Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien pour ma part super. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer une recette qui va t'aider à te débarrasser des taches noires sur le visage. On utilise des crèmes qui ne vont même pas à notre peau parce que le visage, la peau du visage est très fragile. On achète n'importe quelle crème quand lorsqu'une personne dit cette crème là me va, tout de suite on va acheter cette crème là. Et voilà, on met sur le visage parce qu'on se dit oui ça va marcher pour l'autre donc ça va marcher pour moi. On utilise cette crème là sur le visage et après on commence à avoir des taches sur le visage, des taches de pigmentation sur le visage. Et donc c'est pas du tout joli. Moi dans cette vidéo, je vais te montrer une recette naturelle qui va t'aider à avoir un teint uniforme, un visage propre, avoir une bonne mine avec cette recette. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment naturel. Donc ça ne coûte rien d'essayer. Et si vous avez aussi le visage très fragile, c'est mieux de vous renseigner deux fois dans la semaine. Ou ça dépend une fois, ça dépend de, comment dirais-je, ça dépend des taches qui sont sur le visage. Si c'est trop prononcé, je ne sais pas si ça va vous aider mais ça ne coûte rien d'essayer. Voilà, mais ce que je sais, c'est que je l'utilise et ça me va très bien. Et j'ai fait une vidéo où dans cette vidéo-là, je vais vous montrer une recette, la tomate, aussi pour unifier le teint. Donc je mettrai ça dans le i, vous pouvez regarder. Il faut savoir que ton teint n'est pas toi ton teint. Moi je peux l'utiliser, ça peut m'aller, toi tu vas l'utiliser, ça ne va pas t'aller. C'est pourquoi je fais plusieurs. Et comme ça, tout le monde a un choix. Si tu utilises ça et que ça ne va pas, tu vas essayer l'autre. Je vous laisse pour la suite de la vidéo et on se retrouve juste après. A tout à l'heure. Alors les amis, on se retrouve et là j'ai ma carotte de préférence bio. Voilà, donc prenez une carotte de préférence bio. Et ensuite notre grattois qui est là, on va prendre ça pour gratter la carotte et un bol. La carotte est pleine de vitamines, donc qui va protéger notre épidème et favoriser son éclat. Et aussi la carotte c'est un légume naturel, idéal pour notre peau. Donc pas d'inquiétude, les filles, tout va bien. Et donc cette carotte-là va ensuite nous donner, lorsqu'on utilisera plusieurs fois, va ensuite nous donner une bonne mie. Alors les amis, me revoici. Et avec une autre purée de la carotte, ce qu'on va faire, c'est de presser. Voilà, comme je le fais là, vous voyez, on presse pour extraire le jus. Parce que c'est ce jus-là qu'on va utiliser pour mettre sur le visage. On va imbibir le coton dans le jus. Voilà. Et ensuite le poser sur le visage. Voilà. Il est généreux, là, comme vous voyez. Il est généreux, là, il est généreux, là, il est généreux. 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 Alors voilà les filles, le visage il est trop propre. Là je vais nourrisser le visage et je vais mettre ma crème du jour. Parce que quand vous finissez de mettre votre masque, le visage, ensuite hydratez le visage avec une crème du jour que vous avez. Et donc là moi j'utilise, la crème du jour que j'utilise c'est cette crème là de chez Yves Rocher. Voilà et ça hydrate bien. Voilà mon visage les amis. Il est propre, hydraté et voilà sans tâche marcher pour moi. Donc du coup je dis pourquoi ne pas partager à mes abonnés. C'est pourquoi je vous montre ces recettes. Donc essayez et après revenez me dire merci parce que je sais que ça va marcher. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas surtout à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et aussi tu peux me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, je suis très souvent. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501